Ce rebondissement, le français Sylvain Chavanel endosse aujourd'hui le maillot jaune sur le Tour de France, Philippe Castel, Alex Coary. C'est l'image d'une victoire. Une victoire de deux copains. L'un est le meilleur grimpeur du Tour, Jérôme Pinault. L'autre, Sylvain Chavanel, est le vainqueur de l'étape et le nouveau maillot jaune. Comme un spa, lundi dernier. J'avais des jambes de feu dans le final et j'ai dit, allez hop, j'y vais. C'est des cols qui me conviennent à 3-4%. Après, demain, c'est un autre jour. Aujourd'hui, je vais savourer. La belle histoire commence deux kilomètres à peine après le départ. Pinault se porte en tête. Son but, marquer des ponts au classement de la montagne. Quatre autres coureurs le suivent, mais regardez ce qui va arriver trois heures plus tard. Chavanel sort du peloton et exactement au même moment devant Pinault s'isole en tête. Les deux hommes, les deux amis vont finir par se rejoindre et tout était calculé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en avais presque parlé le soir où il a perdu le maillot. On s'était dit, pourquoi pas, et pourquoi pas reprendre ce maillot aujourd'hui. C'est incroyable. Il m'a dit, allez continue, allez, allez. Ça m'a donné encore plus de force. Et puis voilà, j'ai été jusqu'au bout. Jusqu'au bout, plus vite, plus fort et tout seul. A tel point que derrière, Kanchelara, le maillot jaune, ne parvient plus à suivre le rythme de la course. L'écart se creuse, il se compte en minutes. Chavanel remporte la victoire d'étape, redevient le maillot jaune du tour et peut dire un grand merci à son ami Pinault. A deux, on est très très soudés. C'est magnifique, l'amitié pousse à des choses extraordinaires. La preuve aujourd'hui. Demain, l'amitié devra se porter vers un nouveau sommet à l'amitié d'Avoriaz si Chavanel veut rester en jour.